Le Mont-Saint-Michel, entouré d'herbes folles. J'ai connu Saint-Léonard, c'était vraiment pas très beau, j'ai trouvé l'herbuste, ça faisait peur, c'était maracageux, des grandes herbes, et quand je vois aujourd'hui que c'est bien entretenu, que c'est équilibré, que les oies bernaches reviennent se poser alors qu'elles ne venaient plus, les canardes à dornes aussi, c'est bénéfique pour plein d'espèces. Et en même temps, ça fait des jolis paysages, donc je suis assez fier de ce que font mes oailles. Avec le collectif de François, le duel devient idéologique. Quelle est la place des humains au sein du vivant ? Peut-on vivre sur un territoire sans le détruire ? L'homme et la nature, ici, il y a une interaction continuelle avec une adaptation de l'un et de l'autre, et donc c'est important de préserver ça, au-delà de la carte postale à la baie du Mont-Saint-Michel avec les moutons dans la baie, c'est extrêmement important de pouvoir préserver cette dimension patrimoniale, culturelle de la baie. Depuis le Moyen-Âge, dans la baie du Mont-Saint-Michel, les bergers et leurs troupeaux ont toujours vécu au plus près des herbus. La mairie de Genet a conservé dans ses archives des traces de l'existence de bergeries deux siècles auparavant. Merci.